Alors salut à tous, je viens de ressortir tout juste du stand de Focus Home et j'ai pu tester notamment Battlefield Gothic Armada 2 et Space Hulk Tactics. Alors je vais commencer par justement ce Battlefield Gothic Armada 2 justement qui est développé par Tendalos Interactive. Ce que j'ai pu faire c'est notamment du 1v1 donc c'était des batailles navales spatiales justement et on a pu choisir entre à peu près une douzaine de classes. Après on a pu choisir donc notre petite sous-faction qui va nous donner en fait des compétences qui sont pratiquement les mêmes sauf au niveau des deux dernières. Donc après on a lancé nos petites parties et on est parti donc à l'aventure justement pour se battre contre l'intelligence artificielle et notre but c'était justement de choper en fait des points d'intérêt qui nous permettaient de choper des points supplémentaires et enfin de choper des points et à la fin quand on avait le nombre de points indiqués on gagnait la partie tout simplement. Donc après au niveau des mécaniques c'est un peu c'est un peu la même chose que le précédent volet c'est à dire que en fait on pouvait placer nos bateaux dès le début ensuite on pouvait les déplacer donc comme dans un STR classique et ensuite on a pu donc déplacer nos petits bolides pour justement les mettre sur les points d'intérêt et éviter de se faire ennuyer justement par les divers ennemis qui arrivaient à bord de leurs sublimes bateaux. Donc après après voilà donc au niveau du gameplay en fait ça reste très nerveux on a pas mal de compétences de nouvelles compétences à utiliser contre les ennemis on peut toujours détruire certains équipements de chaque bateau donc on peut détruire leurs armes on peut détruire leur équipage du coup ça baisse leur ça baisse leur jauge de morale et il peut y avoir des mutineries donc du coup au niveau de ce gameplay là ils ont vraiment fait quelque chose d'un peu plus profond que le précédent volet. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y aura toujours trois campagnes scénarisées donc ça ça peut être relativement cool pour rallonger la durée de vie il y aura aussi un multijoueur de ce que nous a confirmé. Après voilà en terme de gameplay c'est tout ce que j'ai pu voir parce que c'était vraiment juste du 1v1 qu'ils ont voulu vraiment nous montrer absolument on aura divers types de bateaux pas du tout de vaisseaux spatiaux justement et du coup chacun aura ses propres spécificités comme les diverses classes il y en aura un peu plus que le premier il y en avait à peu près quatre à son lancement quatre ou cinq là il y en a une douzaine donc il rend largement de quoi faire donc très honnêtement bonne impression au niveau de ce jeu même techniquement c'était c'était plutôt joli on avait un moteur graphique qui était enfin c'est en même temps c'est le moteur graphique du premier volet donc c'est à dire l'unry engine 4 et du coup ça rend plutôt bien encore une fois avec des dégores un peu plus variés des arrière-plan qui sont plutôt chouettes donc du coup bonne impression de ce côté là j'attends peut-être d'en voir un peu plus au niveau des mécaniques de quoi il en retournera sur la campagne solo mais pour l'instant bonne impression c'est nerveux c'est difficile donc je pense que les fanats de warhammer devrait notamment s'y retrouver que ce soit en termes d'univers ou de difficultés donc voilà du coup je vais passer sur le second jeu donc spacehug tactics donc là cette fois ci c'était radicalement différent de battlefield gothic armada 2 en fait c'était juste tout simplement un hic comme like donc développé par cyanide qui ont fait les blood balls les sticks notamment donc ce qu'on a pu faire c'est qu'on a pu faire quelques parties histoire de voir un petit peu les mécaniques de gameplay donc c'est du stratégie au tour par tour alors comparé à xcom par contre dès que votre ennemi se fait toucher par un autre notre adversaire justement bah vous mourrez enfin votre personnage meurt instantanément et il faudra faire avec les autres tant pis pour eux tout simplement donc après au niveau du gameplay ça reste du xcom pur et dur c'est à dire qu'on peut avancer notre personnage qui coûte justement des points de des points d'action on a la possibilité de comme dans un jeu de plateau classique d'utiliser des cartes aussi donc on a des cartes justement qui nous permet d'avoir des compétents de booster notre personnage donc ça peut être l'inquisiteur ça peut être l'apothicaire ça peut être l'assaut les diverses classes de space marine du coup ça va booster leur capacité et il est également possible de brûler les cartes et du coup ça vous donner des points d'action supplémentaires mais bon ça vous pourrez le faire qu'une soit qu'une seule fois par tour donc sinon ce serait trop simple et d'ailleurs difficulté est assez relevé comme a pu nous notifier les développeurs mais ça c'est vraiment pour les fans hardcore je pense de l'univers warhammer et des jeux difficiles tout simplement notamment les xcom like qui sont en général assez difficiles assez corsés donc là il faut dire que les affrontements étaient assez nerveux il fallait vraiment bien réfléchir il y a un gros côté tactique prononcé et on aura deux campagnes solo d'ailleurs on pourra incarner les space marines et les genets stillers donc les deux campagnes de ce qu'on nous a dit chaque campagne en fait sera au niveau de la durée de vie ce sera plus de 20 heures de jeu en sachant que bon on pourra soit y aller en ligne et en mode linéaire où on pourra faire quelques missions annexes par ci par là il ya aussi un éditeur de niveau aussi qui est plutôt sympathique et très intuitif d'ailleurs donc je pense que ça pourrait être une très bonne chose pour les joueurs qui ont envie de créer leur propre niveau et les partager la communauté donc c'est très intuitif on a aussi un côté personnalisation qui est relativement cool et également plusieurs classes de justement de space marines par contre on n'a plus pas on n'a pas pu voir les le gameplay des genets stillers et ce qui me fait un peu peur c'est peut-être le niveau de l'équilibrage entre les genets stillers et space marines qui pourrait être un peu désavantagé du côté des space marines parce que les genets stillers en fait ils ont beaucoup plus de points d'action il peut beaucoup plus y aller en mode infiltration et du coup ça pourrait vraiment être un petit peu déséquilibré en termes de gameplay justement donc j'attends d'en voir un peu plus de ce côté là mais en revanche j'ai eu vraiment une très bonne impression même en termes de graphisme c'est plutôt joli pour de l'unrine engine 4 et il faut savoir qu'on a deux vues on a la vue fps donc pour voir un petit peu l'action comment elle se situe pendant votre tour le tour adverse et vous avez également la vue donc rts classique un peu à la guille xcom donc très globalement enfin en globalité franchement le jeu est plutôt bien foutu dans toutes ses mécaniques je me suis pas ennuyé une seule seconde franchement j'ai même envie d'y retourner actuellement et du coup très bonne impression pour ma part donc voilà voilà à peu près ce qu'il en est de mes impressions entre battlefield gothic armada 2 et space hulk tactics donc battlefield gothic armada 2 c'est il ya encore des choses à montrer c'est une bonne impression mais encore des choses à montrer il ya vraiment beaucoup trop de mécanique dans du premier volet par contre space hulk tactics très bonne surprise j'attends de voir vraiment ce que ça va donner sa sortie qui sera donc le 9 octobre il me semble pour space hulk tactics et ce sera en fin d'année pour en septembre pardon 2018 pour battlefield gothic armada 2 voilà ce qu'il en est pour mes impressions donc là je vais aller refaire un petit tour du côté de la gamescom pour aller voir d'autres jeux et je vous ferai de prochaines vidéos gamescom allez salut 1